Un petit point, c'est ce qu'il manque au stade d'Aurillacois avant cette rencontre pour assurer son maintien en Pro D2. Les Vantés, eux, sont déjà assurés de rester dans cette division avant le coup d'envoi. Mathématiquement, la qualification est possible mais hautement improbable. La partie mais du temps a démarré et à la 19ème minute, c'est Aurillac qui va sur cette mêlée. Bien combiné derrière avec Boisset pour Segon qui lui remet. Et finalement, Vakhaliva qui s'engouffre dans l'intervalle et file inscrire l'essai pour les Cantalou. En coin, Joris Segon transforme et Aurillac mène 7-0. Et c'est avec le pied de Moeke que Vane réagit. 40 mètres face au bar, ça passe pour l'ouvreur breton. Et 6 minutes plus tard, Moeke se rapproche et rajoute 3 points. Vane revient à 7 à 6. 7-6 et d'ailleurs le score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Cantalou qui ne mènent que d'un point vont devoir scorer à nouveau. Et Vane peut compter sur le pied de Moeke pour concrétiser les temps forts de son équipe. Avec ce score, pour l'instant, le stade Aurillacois valide son maintien. Mais ça commence mal pour Aurillac avec ce carton jaune pour le demi-de-mêlé Paul Boisset, coupable d'une faute au sol. Et malgré l'infériorité numérique, seconde tente et réussit la pénalité du 10 à 6. Alors Vane va réagir et se montrer dangereux près de la ligne. Avec notamment un gros travail de ses avants au ras. Grosse maîtrise des bretons sur les pick and go. Ils arrivent à conserver la balle. La défense aurillacoise est toute proche de ses dés. Alors ce ballon est finalement écarté à gauche vers Lisenbeck qui allonge sa passe pour l'arrière-boutier. Qui franchit la ligne. Cet essai qui permet à Vane de passer devant au score 11 à 10. Mais c'est une nouvelle fois Jory Seugand, précieux dans son jeu au pied, qui redonne l'avantage à son équipe 13 à 11. 10 minutes plus tard, on retrouve l'inévitable ouvreur Aurillacois pour sa troisième pénalité de la soirée. Et cette fois-ci la tentative est lointaine, mais Seugand ajuste à la perfection son coup de pied. 16 à 11, Aurillac peut envisager sereinement la fin de cette rencontre. Et à deux minutes de la fin, c'est Petit Jean qui vient sceller la victoire des siens avec cette superbe pénalité de plus de 40 mètres. 19 à 11, la victoire se dessine pour Aurillac. Et puis en fin de rencontre, Hilsenbeck pour Vane passe la pénalité du point de bonus défensif. 19 à 14, on en reste là, Aurillac gagne et assure son maintien. Vane repart en Bretagne avec le bonus défensif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...